Les Japonais étaient déjà en Indocine, puisqu'avec les portes signés entre Japonais et Français, les Français autorisaient les Japonais à venir en Indocine, emprunter le Vietnam comme point de passage pour faire la guerre. Par exemple, pour faire la guerre à Thaïlande, on passe par l'Indocine. Pour faire la guerre contre Singapour, on passe par l'Indocine. Notre pays est en point de départ favorable, comme Tremblant, pour faire l'assaut sur les pays de l'Asie. Dans l'école vietnamienne, soudain, il y a un maître d'école qui vient, je m'appelle son nom encore, M. Hwang, et il nous disait qu'aujourd'hui, vous allez apprendre la langue japonaise. Et nous étions très, très, très surpris. Pourquoi ? Et il a dit, non, maintenant, il y a un grand mouvement pour que le sud-est Asie aura un grand essor. Donc le Japon sera notre rapport. Et à ce moment-là, on commence à nous apprendre le langage japonais. Je m'appelle toujours A, I et O, c'est le premier mot, même mot, on apprenait ça. Quand les Japonais venaient en Indocine, il fait une large propagande sur son invasion. Il dit que les Japonais sont les Asiatiques. Alors il faut reprendre l'Asie aux Asiatiques. Et chercher à chasser les interdits de son pays. Et beaucoup de vietnamien croyaient que c'était vrai, que les Japonais étaient les libérateurs de l'Asie. Mais avec le temps, les Français savaient que tôt ou tard, les Japonais chercheraient à chasser les Français de l'Indocine. Pendant la nuit, vers minuit, on a entendu des coups de canons. Peut-être une vingtaine de minutes, c'est tout. C'est-à-dire que le lendemain, on a vu la ville provasée par les Japonais. Et alors on a su qu'il n'y avait un coup d'État. Au début de la guerre mondiale, on espérait aussi qu'en proclamant la théorie de la grande Asie orientale, les Japonais pourraient nous aider à recevoir, à combattre le colonisme. Mais encore une fois, on était déçus. De sorte qu'à partir du 9 mars 1945, on comprenait la nature de l'impérisme japonais. Et Ho Chi Minh, revenant de Chine, après 30 ans d'exil à l'étranger, a créé le Viet Minh. Et la tâche que s'était donnée le Viet Minh, c'est de combattre à la fois les Japonais et les Français de Vichy occupant le Vietnam. Les Français étaient vraiment extrêmement atteints par le temps de l'occupation japonaise. Ils en avaient beaucoup souffert. Ils avaient d'autre part souffert d'un séjour beaucoup trop long, sous un climat quand même pernicieux. Et ils avaient besoin de rentrer pour leur santé.